Salut, bienvenue, bienvenue à mon invité du jour, Léo Zoberman, on a déjà eu le plaisir de s'entretenir avec vous, mais là on va parler d'un autre sujet concernant certes l'urbanisme, mais plus particulièrement un truc spécial à la ville de Tel Aviv, la plage, la façon dont la plage est intégrée dans la ville, cette taillette exceptionnelle, on peut dire ça comme ça. Alors ça n'a pas été toujours une priorité de s'occuper de la plage à Tel Aviv ? Non, ce n'était pas une priorité, mais quand on regarde l'histoire de Tel Aviv, on se rend compte que d'abord c'est vrai que c'est lié au port de Jaffa, puis ensuite au port de Tel Aviv, mais entre le port de Jaffa et le port de Tel Aviv, il y a Tel Aviv, il y a la plage, et la plage, à chaque fois que je la regarde et à chaque fois que j'y vais, je sens qu'il y a une énergie tout à fait extraordinaire, parce qu'en fait on récupère tout ce qui vient du bout, on est au bout de la Méditerranée, on ne se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel, on est vraiment le dernier point, et on récupère cette énergie, ce que j'appelle l'énergie de la vieille Europe. Mais enfin bon, ça c'est un petit peu symbolique. Alors c'est un petit clin d'œil. C'est mystique là, attention ! Je ne sais pas si c'est mystique, mais en fait moi je crois que c'est réel. C'est réel, bon. Voilà, alors cette notion de plage, quand on regarde l'histoire, dans les années 20 et dans les années 30, la plage est utilisée de façon extraordinaire. Enfin je veux dire que les gens vont à la plage, il y a un engouement pour cette plage de Tel Aviv qui est extraordinaire. C'est vrai que la mer est violente, c'est vrai que la mer elle est dangereuse parfois, mais elle est utilisée. Et même la piscine Gordon qui est juste à côté, qui a été rénovée il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années, mais est utilisée et il y a des images que l'on a de cette période-là qui sont exceptionnelles. Parce qu'en fait, aussi bien ces personnes qui venaient d'Allemagne avec leurs robes en organza, je ne sais pas si c'est de l'organza ou si c'est de ce que là-là... En tout cas des robes bien chargées, on va dire ça comme ça. Non, au contraire, c'est des robes en mousseline et les hommes à chapeau et à costume blanc en train de se promener le long de la plage. C'était des endroits, mais d'une joie intense, c'était extraordinaire par rapport à ce qui se passait en Europe. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de problèmes en Israël, enfin à l'époque en Palestine, mais la plage a toujours eu une importance grandissante jusque dans les années, on va dire dans les années 50 ou 60 plutôt, où en fin de compte, on a eu un développement de Tel Aviv qui était très important et les égouts... On a délaissé le bord de mer et les égouts se jetaient d'ailleurs dans la mer. Et les égouts se jetaient dans la mer et je pense que tous ceux qui venaient en Israël se rappellent encore de ces périodes où on se retrouvait dans la mer en train de nager entre des sacs en plastique, des couches de bébés ou d'autres choses chargées de... Ça c'est fini aujourd'hui. Et aujourd'hui effectivement c'est fini. Enfin, ça dépend quelle période de l'année, mais disons en général non, c'est fini. Non, non, c'est fini. En fait la plage a été vraiment nettoyée. Mais ce qui est extraordinaire avec cette plage, et pourquoi je dis... D'abord elle a été classée parmi les 10 plus belles plages au monde. Mais je pense que c'est une des premières en tant que plage de ville. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est une plage qui fait 14 kilomètres de long. Elle va de Herzliya jusqu'à Batiam et on peut aller sans aucun problème en continuité. À pied. À pied ou en vélo, puisqu'en fait il y a des promenades aussi que l'on fait. Et il y a une vie qui est extraordinaire. Alors c'est quoi une plage de ville ? Une plage de ville, c'est une plage qui est accessible depuis la ville. Et la structure de Tel Aviv est tellement extraordinaire. C'est vrai que je suis un peu dithérambique là-dessus, mais je le pense vraiment. C'est qu'en fait entre la ville et la plage, il n'y a pas beaucoup d'espace de séparation. C'est qu'en fait on s'approprie la plage très rapidement. On peut y aller en vélo, on peut y aller à pied, on peut passer d'un cadre à l'autre, de la plage à son travail. C'est vraiment... Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mais aussi au niveau de la distance et aussi au niveau des espaces qui séparent la ville de la plage. C'est en fait on voit qu'on a d'abord la route qui, ou disons la rue qui borde le long de la plage, mais on a aussi toute la taillette haute et la taillette basse. Qui vient d'être toute rénovée, qui est magnifique. Qui est absolument magnifique et qui est un endroit où on se promène avec des lisses, où on voit effectivement et on rencontre énormément de gens. Mais c'est aussi disons sur la taillette basse, celle qui est sur la mer, où il y a énormément d'activités. C'est en fait aussi bien des activités sportives, puisqu'en fait la ville a mis en place des espaces de sport, que ce soit des espaces de sport où on peut faire aussi bien du volet, du beach volet, où on peut faire des jeux de raquettes, où on entend des jolis bruits d'ailleurs. Que de la musculation et que l'appareil de musculation qui soit implanté sur la taillette. Non compter tous les restaurants qu'il y a aussi. Donc il y a une sorte de mélange, enfin disons que les restaurants, les douches et les abris aussi. Enfin disons qu'on se rend compte que c'est une ville qui a pensé sa plage et qui fait en même temps... Il y a un architecte qui disait que la ville est comme un arbre. C'est-à-dire en fait il y a plusieurs ramifications. Et à chaque fois qu'on se retrouve à un endroit, c'est pas simplement un choix unique. C'est un choix multiple. Et c'est un choix qui ne nous coupe pas de la ville. C'est en fait contrairement à d'autres villes où très souvent la plage est éloignée. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a différentes plages. Alors c'est vrai qu'on y trouve aussi bien des plages pour les religieux, des plages pour les homosexuels, des plages pour plus réserver, enfin disons, on va dire à une population traditionnelle. Et puis aussi, il y a des populations qui viennent... Que les sportifs. Que les sportifs, absolument. Des plages de surf, il y a tout ce qu'on veut. Tout à fait. Et aujourd'hui, enfin disons que ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est qu'on rencontre aussi une population qui est aussi une population qu'on n'avait pas l'habitude forcément de voir sur les plages. si en fait les Arabes israéliens qui viennent sur la plage et qui viennent effectivement, alors plus du côté de Yafo, mais en fin de compte, on voit énormément de femmes se baigner et qui posent moins de problèmes que ça posait en France. Ça c'est sûr. Mais en même temps, en Moyen-Orient, nous ne sommes pas en France. Non, non, tout à fait. On n'a pas tout à fait les mêmes valeurs ni les mêmes repères. Mais on a plus de partage. On a plus de partage, ça c'est sûr. Alors, vous avez parlé des égouts qui se déversaient dans la mer. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les années 80 ? Quelle a été la prise de conscience ? Je pense que la prise de conscience, c'est qu'effectivement, c'était un espace qui devait être réapproprié parce que c'était un espace qui était complètement délaissé et qu'il fallait rentrer les principes de l'écologie commencer à faire, enfin, à poindre du nez. Et donc, on a commencé à se préoccuper sérieusement du problème. Et c'était aussi des questions de maladie. C'est des questions parce que ça posait de sérieux problèmes. Donc, on a créé des usines de retraitement qui ont permis effectivement de détourner tous ces problèmes de canalisation qui se jetaient dans la mer. Alors, la taille et l'aide, puisqu'on en parlait tout de suite, qui l'a construite ? Quels ont été les architectes qui s'en sont occupés ? Là, c'est une vaste question. Je pense qu'il y a plusieurs urbanismes. Vous ne savez pas. Non, ça, je... Mais ce n'est pas grave, je vous pose une cale, mais ce n'était pas prévu. Non, non, je crois que ça fait partie effectivement du plan d'urbanisme de la ville. C'est plus la ville, à mon avis, qui s'est occupée. Je ne connais pas les noms des architectes. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est une très belle réussite, une belle réalisation. Alors, juste pour faire un... Puisqu'on parle justement des architectes, quelle est la différence entre l'architecte à la française, entre guillemets, à l'européenne, et l'architecte en Israël ? Vous abordez un sujet qui est lourd. Qui est lourd, pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, moi, j'ai exercé presque 35 ans en France, 35 ou 40 ans en France. Et l'architecte, déjà en France, a une responsabilité décennale, c'est en fait de 10 ans, voire même de 30 ans sur ce qu'il est amené à faire. C'est-à-dire que sur le bâtiment, si on prend un bâtiment, qu'il va construire ? Sur un bâtiment qu'il va construire, absolument. C'est-à-dire que l'architecte a sa responsabilité. Et généralement, quand il y a un problème, il est toujours, toujours mis en cause. Un problème de malfaçon, par exemple. Un problème de malfaçon, ou un problème de sinistre, il est mis en cause. Ici, en Israël, l'architecte a uniquement, disons, la responsabilité de la réalisation de ses plans. Il faut que ses plans, il a la... Si ses plans ne sont pas réalisés tels qu'ils devaient être, à ce moment-là, il peut être attaqué. Mais c'est tout. Donc ça veut dire que pendant l'exécution des travaux, l'architecte doit veiller à ce que son plan, en tout cas les réalisations, soit vraiment conformité avec son plan. Absolument. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Alors qui est responsable ? Le promoteur ? Le cablan ? Alors, et c'est là aussi, c'est très étonnant. Enfin, disons, c'est pas le promoteur qui est responsable, c'est le cablan qui est responsable. C'est le cablan qui donne sa responsabilité. Le maître d'oeuvre. C'est en fait le maître d'oeuvre. Le non, c'est l'entreprise. L'entrepreneur. L'entrepreneur de travaux publics. Tout à fait. Et disons qu'a priori, les différences que l'on peut avoir au niveau de la conception, c'est que, on va dire assez brutalement, d'abord le processus, c'est beaucoup plus long qu'en France. Beaucoup plus long. C'est en fait le processus de permis de construire, si on doit entrer dans les fonctions de l'architecte. Mais l'architecte, lui, s'occupe ici du permis de construire, comme s'occupe en France du permis de construire. Il ne s'occupe pas de la réalisation, pas de la surveillance des travaux. Il s'occupe simplement de la surveillance de ses plans. L'entrepreneur, ce que je disais tout à l'heure, lui est responsable effectivement des travaux. et il s'entoure de toute façon d'un certain nombre d'ingénieurs. Et la grosse différence et la difficulté que l'on peut avoir par rapport à la France, c'est cette notion de bureau d'études ou de bureau de contrôle. Il n'y a pas de ça. Il y a ça, mais disons pas au niveau de la réalisation. Il y a surtout, contrairement à la France, en France, on peut déposer un permis de construire sans savoir comment construire le bâtiment. Ici, c'est tous les détails, à la dépose. Ici, il faut que l'ingénieur soit impliqué. En France, c'est ce qui a permis par moment d'avoir des révolutions architecturales. Enfin, disons, quand on a construit l'Arche de la Défense, quand on a déposé le permis de construire, on ne savait pas comment le construire. Il y avait des problèmes techniques. Donc, on déposait le permis sur l'idée. Ici, on ne peut pas déposer le permis sur une idée. Il faut que ce soit déjà fait. Il faut que ce soit... Il faut que déjà... Donc, il n'y a pas le temps de la réflexion, de la création de... En fait, la création, elle est... Enfin, on implique dans la création la réalisation déjà. Et donc, effectivement, il y a... Bon, ça permet peut-être certaines aussi, certaines innovations. Mais disons qu'au départ, c'est déjà prévu. Et l'architecte, lui... Bon, je pense qu'il y a une évolution du monde de l'architecture en Israël qui est très intéressante, liée, en fait, aux grandes écoles, ici, maintenant, en Israël, qui sont connues, et liée aussi, en fait, au fait que les architectes étrangers viennent faire... Ils sont là et... Ils sont là et viennent faire de la concurrence aux Israéliens. Les Israéliens sont un peu piqués au vif et vraiment... Ils se réinventent. Oui, ils se réinventent, absolument. Alors, bon, les plages, on va finir avec la plage, quand même. C'est laquelle que vous préférez ? Moi, j'aime bien la plage de Gordon. J'aime bien la plage de... qui se trouve au bout du côté du port de Tel Aviv. Et sinon, il y a des plages qui vont sur Herzliya aussi, qui sont très, très agréables. Et les plages de Yafo ? Les plages de Yafo, disons, pour moi, elles sont... Pour ceux qui aiment des choses un peu plus sauvages, on va dire. Un peu plus sauvages. Disons que ce qui me pose problème, c'est que j'ai pas un accès direct à la plage de... Enfin, il y a une grande étendue à traverser. Et c'est loin de la... Enfin, pour moi, de façon très étonnante. C'est loin de la ville. C'est loin de la ville. En fait, il y a des endroits qui sont plus... Les endroits où, par exemple, beaucoup de Français se retrouvent, qui sont beaucoup plus proches. En fait, on a jusqu'à traverser la rue, le passage vélo, et on est sur la plage. Bon, alors, en tout cas, vous nous avez donné envie d'aller faire un petit tour à Tel Aviv, et pourquoi pas faire trempette dans ces jolies plages et cette taillette toute flambant neuve. Merci d'être venue, Léo Zoberman, de vous avoir parlé de votre métier, des différences aussi qu'il existe avec la France, qui sont importantes, et de l'urbanisme en général. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.